Salut à tous et bien écoutez aujourd'hui on est toujours sur la limite de Angyo et Saitama. On va visiter une pépinière que j'ai jamais visité moi-même donc c'est Gonzai Mura qui est spécialisé plutôt dans les arbres de Taisho-in et beaucoup Mame. Donc pour les amateurs de Mame restez bien en ligne parce que ça vaut vraiment le détour. Il y a vraiment des petits bijoux dans cette pépinière donc je vous invite à me suivre dans le jardin on va faire un petit peu le tour, les installations, les arbres et tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme vous pouvez voir il y a pas mal de grands arbres aussi. Des cascades inclinées pour que la branche puisse mieux voir la lumière. C'est très bien organisé, c'est une pépinière. On sent qu'il y a une vraie organisation. Tout est bien rangé, tout est à sa place. La cage pour les gardiens la nuit. Voilà une partie avec des pots de grande taille, à l'intérieur des pots de plus petite taille. Une partie avec pas mal de genévriers de Taisho-in. Un autre gros genévrier prêt pour l'envoi. Sûrement vendu pour la Chine ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de petites serres, c'est assez dense. Sur un même emplacement, c'est assez condensé. Mais comme tout est bien rangé, c'est vrai qu'un magnifique junip yamadori d'Hokkaido sûrement. qui était dans une collection... Cet arbre, il est connu, il a fait des grandes expos déjà. Il était dans une collection d'un amateur, a priori, qui est décédé je crois. Et sa collection a été rachetée intégralement par des professionnels. Beaucoup de petits toshos. Là on est vraiment sur des arbres de petite taille. Là on est sur du mame. Je vous ai dit une bêtise, c'est pas du toshos. C'est des petits piceas, c'est des petits ezomatsu. De l'autre côté, il a pas mal de toshos. Il y a vraiment des styles différents, en semi-cascade. Vraiment, c'est du travail qui est super fin. Mon Minji, chez Shigashira. On peut voir, tous les arbres en cascade sont inclinés. Pour que les branches, elles puissent prendre la lumière. Il n'y en a pas un qui est posé à plat. Donc ça, c'est un bon indice de culture pour nos jardins. A reproduire. Les boules, en fin de fin, allez ! Voici l'aurin. Si, c'est pas mon milieu. Tout ce qui est dans le milieu. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. C'est m'écouvert. La boule. C'est même un petit peu. C'est un peu. La boule. Un peu. Caille. Il y a plus. Caille. Il y a plus. 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 C'est un peu. beaucoup de junips pour l'export tout ça c'est tout enregistré pour l'exportation l'export ou l'import ça dépend comment on voit les choses monsieur ça doit être un acheteur je pense qu'on entend parler beaucoup de production là sur cette partie bon c'est des plantes qui sont plus ou moins jeunes mais dans quelques années ça donnera de beaux bonsaïs le petit jeune il est en apprentissage depuis deux mois donc il vient de Chine donc ça fait deux mois qu'il est ici en apprentissage je pense que c'est une pépinière où il n'y a pas trop de pression je pense que c'est assez cool encore de la production plein de petites bricolettes je ne sais pas ce que c'est ça on dirait des petits lonicera je ne sais pas j'arrive pas trop à voir je vous avoue que là pour moi c'est vraiment petit là on va rentrer sur la droite on va avoir vraiment beaucoup de mamé donc avis aux amateurs mais là il y a vraiment des choses extraordinaires j'avoue que je suis bluffé par certaines tailles d'arbre même si très franchement des choses comme ça moi je n'aurai pas le courage de m'atteler à la culture parce que c'est vraiment petit 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 regardez ça un petit sougi et là il y a des petits eaux chauds mais c'est la folie celui-là notamment c'est incroyable là on est sur des arbres qui font moins de 10 cm mais là on est vraiment sur des arbres de petite petite taille un arbre comme ça c'est vous voyez un étiquette vous voyez les prix c'est pas donné franchement c'est vraiment mimi très bon je pense à toi là quand je vois ça vous avez un petit atelier au fond là il y avait une dizaine de personnes des femmes une dizaine de femmes qui faisaient un atelier à Mamechowin tout ça c'était assez marrant à voir ils sont en train de partir on va peut-être pouvoir aller voir dans la serre d'à côté parce que tout à l'heure on n'a pas pu y aller bon a priori c'est ouvert voilà ils faisaient un petit atelier il y a encore des arbres des arbres prêts à partir à emballer sur cette partie là c'est plus donc des arbres de Taishoin il y a vraiment des belles choses on va on va on va on va on va Sous-titrage ST' 501 Ça court pas mal dans les allées Donc je suis obligé des fois de me pousser Pour les laisser passer Là ça bosse Ça bosse, ça bosse Une autre serre Ah bon là c'est plus des plantes D'accompagnement Des jeunes érables Toutes des choses en culture Des petits charmes Beaucoup d'érable Bon là on va faire le tour comme ça Parce qu'il n'y a rien de Très 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 intéressant Bon après c'est du jeune C'est vrai que pour ceux qui veulent démarrer Sur des jeunes arbres On se rend bien compte Donc au Japon on fait de la culture On cultive des arbres Après différents stades de finition Mais malgré tout On cultive de l'arbre Donc là c'était La visite De chez Bonsai Mura Bah écoutez je vous dis Rendez-vous Dans une prochaine vidéo Pour une prochaine visite De Pépinière Assez inédite Dont on a rarement L'occasion de visiter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada